A Douai, tout est prêt pour les Européennes. Dans cette ville de 40 000 habitants, dans le nord de la France, il faut choisir entre 34 listes. Mais le plus gros problème, ce n'est pas le choix, mais la pénurie de bulletins de vote. Le nombre de bulletins pour chaque parti candidat aux élections européennes est censé être suffisant. Mais ici, ce n'est pas le cas pour une vingtaine de partis. Pour être sûr de pouvoir voter pour la liste de leur choix, les Douaiens devront télécharger et imprimer eux-mêmes leur bulletin de vote. Les listes, on va dire, nationales, qui ont quand même les moyens financiers de fournir les bulletins. On a beaucoup, beaucoup de petites listes issues de la société civile et qui, eux, n'ont pas forcément les moyens financiers pour fournir ces bulletins. Alors c'est vrai que pour eux, c'est plus compliqué. Et pour nous aussi, du coup, c'est plus compliqué puisque la préparation des bureaux est plus longue, à mon avis. Et le dépouillement sera aussi plus long le soir. À Douai, comme dans le reste de la France, le spectre de l'abstention plane sur ce scrutin. Lors des dernières européennes, il y a cinq ans, 66% des inscrits s'étaient abstenus. Cette année, ils pourraient être encore moins nombreux à se rendre aux urnes. Moi, je ne voterai rien. Parce que, disons, je ferai comme les Anglais. Je sortirai de l'Europe. Oui, j'irai voter, devoir citoyen, obligatoire. Mais pour savoir pour qui, ce n'est pas encore certain. À l'échelle nationale, l'abstention pourrait s'élever à 57%. Résultat d'un fort taux d'abstention, la course risque de se jouer entre un petit nombre de partis dont les partisans ont prévu de se mobiliser. À Douai, le Rassemblement national de Marine Le Pen est donné en tête devant la liste LREM d'Emmanuel Macron. Une tendance marquée dans de nombreuses communes du nord de la France. En 2014, à Douai, le FN était largement vainqueur avec plus de 30% des voix. Devant l'UMP et le PS, pour beaucoup ici, les Européennes ont un goût de scrutin local. C'est quand même important par rapport aux présidentielles et aux municipales. Ça donne un peu une idée de ce que va représenter la France dans quelques temps. Ici, les bureaux de vote fermeront à 18h. Premières estimations attendues dès 20h, avant les résultats définitifs annoncés lundi. À 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada